... 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 Alors là, alors là, the top of the top is the earth, the magnifique machine. Patron, je vais vous demander la commande numéro 46. Qu'est-ce qu'on... Chut ! Ha, we continue the visit, hein ? Alors, c'est... Alors, il t'a dit quelque chose pour la commande ? Non, oui. C'est qui le type en costard qui était là ce matin ? Ah, je sais pas, on m'a déjà crié dessus ce matin pour un fac, je dis plus rien, moi. Tu sais qu'il m'a demandé de pas compter la commande 46 au bilan de fin d'année ? Attends, ce matin, il y a un fac qui arrive de je ne sais quelle Hongrie, Roumanie, je sais pas. Je vais pour le prendre et paf ! Il me l'arrache des mains pour pas pouvoir le lire. C'est qu'est-ce que je t'avais dit ? Fâques, il y a plus de bûches. Ils savent pas compter ou quoi ? Hé, t'as vu le type en costard ? Ouais, tu l'as vu ? Ils êtes trop flippés, c'est pas le bronc s'il y a une commande qui est annulée. Il paraît qu'il y en a une grosse pour février, pour la Roumanie ou la Tchéquie. Non mais tu rigoles. Tu crois qu'on est compétitifs par rapport à l'Est ? Tu sais combien ça coûte la manœuvre en Roumanie ? Ça n'a rien à voir au niveau de la qualité. Nous, on est pas à la chaîne. Tu peux pas y croire, quoi. On va se laisser avoir comme ça longtemps, tu crois ? Mais... Moi, si j'étais le patron, je ferais pareil. Tu peux avoir deux fois moins de frères délocalisés en Pologne. Puis les charges, là-bas, on voit pas pourquoi ils se gêneraient. Remarque, t'as pas vu l'autre jour au journal ? Quoi ? Les aciéries, la creille. Les gars, ils arrivent comme de fleurs le matin. Retour de congé et tout. Ils trouvent les portes fermées. Plus de machines, rien. La clé sous la porte. Et le patron... Tu démontes les machines et tu les fous dans les camions, c'est pas énorme. Ça peut être vite fait. Ni vu ni connu. Et demain, c'est férié. Il y a un fax de Pologne qui est arrivé, c'est pas de ça. C'est pour ça qu'il est annulé à la commande 46. Allez, hop ! On mange ? Alors, où est-ce que vous vivez dans le temps normal ? Normalement, je vis à Budapest. Mais j'ai aussi une maison dans le pays, près de Séka-Svahirvar. J'ai essayé de y aller avec ma famille, mais je suis... Qu'est-ce qu'ils disent ? Putain, s'il a dit Budapest. Putain, c'est les Roumains. Non. La Roumanie, c'est Bucar Est. Attends, la Pologne, c'est Varsovie. La Bucarie, c'est Sofia. Chut ! This is my story. Europe of the Est is the future. Qu'est-ce que je veux ? Europe of the Est. Jean, j'y crois pas. Tu peux pas nous faire un coup pareil. Quand on va revenir après Noël, y'aura plus rien, c'est ça ? Et nous, qu'est-ce qu'on vient, tu t'en fous ! C'est dégueulasse, Jean ! Dégueulasse, mais quoi dégueulasse ? Comment on va faire Noël, toi tu te barres ? C'est trop, là ! C'est quoi ? 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 C'est ça ? C'est ça ? C'est un fauteuil. C'est un fauteuil. Regardez-le. Bon, les enfants. Ils sont embêtés. Les machines. Je voudrais les déplacer que je pourrais pas. Vous savez combien de temps ça prend pour qu'elles refroidissent ? Pour qu'elles soient parties avant qu'on revienne le 26, faudrait les débrancher maintenant, et encore. 36 heures. Eh ben voilà ! J'espère que tout le monde a compris. Et... So... Euh... What did you do ? Florez ! Ils ont coupé les machines ! Ils vont sortir d'un coup de volée ! Ils vont sortir d'un coup s'il est en train de engendrer ! Et non, ils vont sortir ! Donc, ils vont sortir d'un coup d'un coup de volée ! Ils vont sortir d'un coup d'un coup, Ils vont sortir d'un coup de volée ! Ils vont sortir d'un coup d'amendé ! Sous-titrage ST' при finder de ça ! Sous-titrage ST' Reinoyer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous ne pouvons pas déménager les machines sous notre nez, non? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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